Une véritable aventure. En 2008, Adriana Carambe participait à Rendez-vous en Terre Inconnue et se rendait en Éthiopie. 15 ans plus tard, l'animatrice et mannequin a accepté de suivre Frédéric Lopez au Québec pour le bien de l'émission Notre Vraie Nature. Lors de la conférence de presse dédiée à l'émission, ce dernier avait assuré que le but de cette expérience était de se déconnecter du quotidien et vivre en immersion totale dans la nature pour se reconnecter à leur vraie nature. Mardi 9 janvier 2024, les téléspectateurs pourront suivre les aventures d'Adriana Carambe, Gérard Juniot, Barbara Pravi et Donel Jaxman, qui seront accompagnées du guide aventurier québécois Samuel Hostigui. Lors du tournage de l'émission, Adriana Carambe a dû dormir dans un hamac sous la pluie. Dans un entretien accordé à Télestar, en kiosque lundi 1er janvier 2023, celle-ci a assuré, en fait, je suis un garçon manqué. Il y a un décalage parce que je suis une grande blonde, mais je crains beaucoup moins l'inconfort qu'un mec. J'ai tellement vécu dans la nature. Je viens d'un petit village en Slovaquie. Cependant, l'ancien mannequin va se remaquiller en pleine nature. Je sais, si est-il bizarre. Ça doit être un toque. Ça me rassure, comme si j'avais la responsabilité d'être belle aux yeux des autres. Je suis connu pour mon physique, j'ai l'impression de bien faire mon travail. Il y a dix ans, en voyant ma tête à l'image, j'aurais pleuré. Là, je ris. Grâce à ma fille Nina, je ne suis plus la même personne. Elle m'a donné confiance en moi et je ne m'excuse plus d'exister, a-t-elle glissé. Adriana Carambe, ce qui lui a donné la rage de plaire au cours de cet entretien, La maman de Nina évoque également sa relation compliquée avec son père. À cet temps, mon père m'a dit qu'il ne m'aimait pas. Ça m'a donné la rage de plaire. Plaire, ça signifie que quelqu'un nous aime, même si si est-il faux au fond. Cette histoire de mannequinat est tellement bien tombée pour moi. On est applaudi, idolâtré. Ce métier a mis des pansements sur mes bobos, a-t-elle fait savoir. Alors qu'elle a parlé de cette blessure sur le tournage de l'émission, l'animatrice a ajouté, je ne m'en cache pas. J'ai juste épuisé le sujet. Mon père est un pervers narcissique irrécupérable. Il a trop longtemps pourri ma vie. J'ai coupé les points avec lui depuis des années. Tout va bien. Une interview à retrouver en intégralité dans votre Télestar, ce lundi 1er janvier. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.